Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure chez vous. Mon nom est Ange Josaphat et nous sommes à la prière Anakazo du Mercredi. Que signifie Anakazo ? Anakazo signifie contraint, obligé et forcé. Le diable est contraint, il est obligé, il est même forcé de libérer tes bénédictions et tes grâces. J'aimerais dire excellent enfant des dieux, la dévise d'Anakazo, c'est la prière le matin, mais aussi la méditation le matin, le midi et également le soir. Restez constamment dans la prière et dans la méditation. Excellent enfant des dieux, faire la large diffusion de cette émission du Mercredi. Pourquoi ? Parce que Dieu bénira le maximum de personnes. Tu connais quelqu'un qui a besoin d'enseignement, qui a besoin de la compréhension de la parole, qui a besoin de grandir avec Dieu, donne-lui cette application, donne-lui ce message, partage le lien afin qu'il puisse recevoir la grâce, la bénédiction et la gloire. A tout à l'heure. Nous sommes dans le livre de Somme 23 au verset 1. Connaissons tous ce texte, mais il y a quelque chose que je m'ai révélé. Somme 23 verset 2. La Bible dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aimerais parler sur le thème, l'éternel est mon berger. Alors, nous sommes dans un texte ici où David dit que l'éternel est son berger et lui ne manquera de rien. Ça veut dire que David n'arrive pas à manquer parce que l'éternel est son berger. Je répète encore, David n'arrive pas à manquer dans sa vie parce que l'éternel est son berger. Donc, ça veut dire simplement que si toi, tu n'as pas de berger, tu peux te retrouver en train de manquer. J'ai commencé à fouiller un peu la parole de Dieu et à me documenter. Je me suis rendu compte que dans la tradition hébraïque, vous allez voir qu'un berger a des brébis. Et lorsque les brébis sont en train de s'enfuir, le berger court et il prend la brébis, il la ramène dans l'enclos. Voilà pourquoi David dit que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David lui-même était un berger et David avait des brébis sous sa charge. Donc, David connaît le principe du berger, mais aussi le concept et le principe de la brébis. David connaît le principe du berger, mais il connaît aussi le principe de la brébis. Alors, David sait que le berger a des responsabilités. La brébis également a des devoirs et a des droits. Et l'éternel dit dans son 23 verset 1, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, si tu commences à manquer, pose-toi la bonne question, est-ce que l'éternel est ton berger? Parce que si Dieu n'est pas ton berger, tu vas commencer à manquer. David a dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, ça veut dire que l'éternel est son berger, donc David est la brébis. Et une brébis doit être dans l'enclos. Une brébis n'est pas hors de l'enclos. Une brébis est dans l'enclos, afin que le berger puisse la nourrir. Donc, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais beaucoup d'entre nous au 21e siècle, nous n'avons pas de berger. Beaucoup d'entre nous au 21e siècle, nous n'avons pas de berger. Touche le fait que j'aimerais te poser la question, qui est ton berger? Est-ce que Dieu est ton berger? Est-ce que tu as un enclos? Est-ce que tu as une église? Est-ce que tu as un endroit où tu vas prier? Si Dieu est ton berger, tu ne dois manquer de rien. Alors, dès lors que tu commences à manquer, c'est que l'éternel n'est plus ton berger. Et ton berger devient quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, en ce mercredi, j'aimerais prier, afin que tu puisses faire de Dieu ton berger. Personne n'a jamais vu Dieu, ni ce n'est le Fils qui l'a révélé. Mais le Fils également a donné à l'église les cinq ministères. Ephésiens 4, verset 11, il a dit qu'il a appelé certains comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. En vue du ministère, mais aussi pour le perfectionnement des saints. Alors, quel est le pasteur, quel est l'homme de Dieu que Jésus-Christ a confié et qui est ton berger? Excellent, enfant de Dieu au 21e siècle, beaucoup de personnes n'arrivent pas à éclore parce qu'ils n'ont pas de berger. Ils n'ont pas de berger dans le ciel, ils n'ont non plus pas de berger sur la terre. Qui est ton pasteur, qui est ton évangéliste, qui est ton apôtres, qui prie avec toi, qui te soutient, quel est ton enclos? Chaque prébis doit avoir un enclos où il est. Chaque prébis doit avoir une église et tu n'as pas d'église et tu abandonnes ton église souvent. J'aimerais prier pour toi, que Dieu te fasse grâce d'avoir un enclos. J'aimerais prier pour toi, que l'Éternel te fasse grâce d'avoir un enclos. L'enclos est le symbole d'une église et le berger est le symbole du pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur a été établi par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, verset 5 et verset 6, la Bible dit clairement qu'il y a diversité de ministères. Mais le même Seigneur au verset 5, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous verset 6. Donc le verset 5 nous fait comprendre clairement qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est Dieu qui donne les ministères et c'est Dieu qui donne. Alors excellent enfant des dieux, qui est ton père? Il prie avec toi. Qui est ton bégi? Pourquoi tu commences à manquer dans ta vie? Pourquoi les démons commencent à te pourchasser? Parce que simplement, tu n'as pas de berger. Si jamais tu es un berger, tu verras la gloire tomber sur toi. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de berger. Nous n'avons pas de bergerie. Nous n'avons pas d'enclos. Ce qui fait en sorte que nous sommes désordonnés. Nous allons à gauche et à droite, sans savoir où nous partons. Et le diable commence à nous démouler. Et le lourd ravisseur commence à se lever contre notre destinée. Je prie pour quelqu'un qui m'entend cet après-midi, ce matin ou ce soir. Que l'éternel te donne un enclos. Mais que tu puisses aussi avoir un bon berger au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses recevoir un berger par la puissance du Saint-Esprit. Afin que la gloire de Dieu soit constamment sur toi. Afin que la main de Dieu soit constamment sur toi. Et pendant que je parle de bergerie, je vois dans mon esprit plusieurs personnes qui sont connectées. Et j'entends clairement dans mon esprit que Dieu me fait comprendre que ces personnes n'ont pas de berger. Et n'en ont plus pas d'enclos. Parce que, oh my God. Parce que la rébellion est dans leur cœur. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi ce midi et ce soir. Que l'éternel transforme ton cœur. Ton cœur qui était en pierre. Je le transforme maintenant en cœur de chair. Par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu fortifie ta vie. Que tu retrouves un père. Et que tu retrouves un enclos. Avec cela en fin de Dieu. Sans berger. Sans enclos. On ne peut pas avancer. Je prie que tu retrouves un enclos. Que tu retrouves une église. Où tu vas persévérer. Où tu vas prier. Et tu grandiras. Et personne ne pourra se lever contre toi. Au nom de Jésus Christ. N'oubliez pas de mettre les pouces. De partager. De commenter. Et d'inviter le maximum de personnes. C'était l'émission Anakazo du Mercredi. Que Dieu vous bénisse. Et à demain.